Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une ranquette et nous allons jouer la petite Meeve des familles. Alors Meeve, on va la jouer très clairement en DPS ici, comme ça on aura un DPS derrière. Non mais on verra, on essaiera de voir si on doit flank ou pas, si on doit jouer safe ou pas, ça dépendra un petit peu de tout ça parce que c'est quand même un Victor et une Viviane, ça nous tue quand même très très vite. Donc let's go, let's go les potos, on a un Thorvald, donc moi à sa place je shielderai la Eevee pour être bien, parce que moi je vais pas forcément me mettre en difficulté, je vais essayer de faire attention. Parce que le problème c'est que si on flank tous les deux, Andro il va passer Gratos, donc on va faire attention, il faudra essayer d'empêcher Eevee, l'Androxus, de faire ce qu'il veut. Ensuite Ash sur la hauteur ici à gauche va vraiment être embêtant, je pense qu'on aurait tout intérêt à passer dans le dos. Ils ont pas de sniper sur donjons de pierre, donc ils vont pas avoir de gens à la fenêtre là-bas normalement, donc on peut normalement les full flank sauf Andro qui pourrait peut-être passer par en bas. Donc on va voir. Par exemple là c'est connu d'avoir une ligne plutôt pas dégueu pour essayer de DPS. Ne me shield pas, ne me shield pas s'il te plaît. Ah ! Et bah ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé mais le Tormad n'a pas fait son travail, il a pas essayé de silence, dans cet endroit. Je me cache parce que je prends cher. Ok on va remonter nous. C'est hyper mille les amis, ça suffit. Il faut qu'on allait s'occuper de la Lylvian, on peut pas la laisser là-bas. Il faut qu'on allait s'occuper de la Lylvian, on peut pas la laisser là-bas. Tant qu'on les bougera pas de là-bas, j'aurais pas dû quitter en fait, vous avez vu quand je suis passé du château à l'église, j'aurais pas dû, j'aurais dû gérer la Lylvian. Parce que depuis que la Lylvian est là-bas, on n'avance pas. Souvent sur donjon de pierre, ce qu'il faut comprendre pour empêcher une équipe d'avancer, au début de cap, c'est vraiment de bloquer les gens là et ça passe bien. Une fois qu'on a bougé la Lylvian d'ici, ça devrait le faire. Il faut vite vite les bloquer là. J'ai pas de bol, j'ai voulu me compliquer. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. J'ai mon cautérisé 3 first manche, j'sais pas si dégueu pour une première manche. C'est compliqué vraiment d'aller flanquer. C'est compliqué, mais maintenant qu'on a cautérisé 3, Ying, ça swing vraiment beaucoup en début de partie, donc il y a plutôt intérêt de jouer safe. On va voir comment on va faire. J'ai mon Midnight. Allez, on va voir. On va essayer d'attaquer sur la gauche cette fois-ci. Parce que sur la gauche, on s'est fait un peu défoncer. Donc là, on va voir. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on est parti. Deux belles petites dagues. Oh, le bon burst là, bien joué. Oh, le team play, c'était beau. On est là, nous. On joue safe. Cette fois-ci, il s'est fait que tout de suite. On va essayer de tuer la Ying là. Elle est low, mais... Oh, il l'a eu bien joué. C'est cool, ça. C'était ce que je voulais. Oh putain de merde. Allez. C'était pas mal, ça. Mif Sniper. Y'avait Bugsy qui avait joué un peu une Mif comme ça. Et bien joué. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on joue ? On va jouer Havre. Et bien ça se passe bien. Imagine t'es employé chez Iris pour relancer le jeu en joueur et en contenu. Tu ferais quoi ? Je l'ai déjà dit, je ferais un mode fun. Et si ça plaît, je l'implémenterai dans le jeu. En siège, à deux partout, tu peux prendre un deuxième talent. Sur ton personnage. Donc Yvi, il jouerait... Alors les gens diraient, mais c'est broken avec ce personnage là. Mais c'est broken avec tous les persos. Donc c'est peut-être équilibré finalement. Mif DPS. Et oui, Mif DPS les potes. C'est sous-estimé. On est un peu perdu là, Yvian, à être sur le pont comme ça. Bien joué, bien joué. Je crois que nous avons gagné. Pas sûr encore. Je vais passer de ce côté. Bien joué les amis, on a 4 games avec Mim. On s'est fait carry par Ivi, enfin on a carry tous les deux on va dire. C'était une belle game. En tout cas, c'était une très très belle game. Mais ouais, moi j'aimerais bien qu'on puisse utiliser... Enfin je ferais un mode fun d'abord, si ça plaît. Siège. Et à deux partout, les gens peuvent prendre un deuxième talent. Alors les gens diraient, oui mais ça va être bugué, ça va être horrible, ça va être machin. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'idée. Ensuite vous pouvez également envisager quoi ? Le retour du code terrorisé 3, le retour de résilience 3. Voilà, 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 voilà. Le broyeur, je pense pas qu'il faut faire revenir le broyeur. Mais vraiment cotériser 3 et résilience 3, je pense qu'il faut vraiment les revenir. Parce qu'en fait, certains contrôles sont trop relous. Voilà ce que je ferais. Et je ferais vraiment ce mode fun siège de double talent. Et si ça plaît à la communauté d'avoir la possibilité de faire double talent, d'avoir vraiment une progression dans la partie encore plus. Parce que moi j'aime bien le cotériser, la résilience, je l'ai déjà expliqué 50 fois. C'est parce que le double heal, quand il y a du cotérisé 3 à 90%, ça reste envisageable. On le voyait bien dans les world en 2018, les gens jouaient Thorval plus mal d'en bas. Ils jouaient beaucoup de shield, beaucoup de heal. Les gens jouaient gros, gros, gros plus, gros plus genos. Ils jouaient déjà du double heal. C'est juste que ça s'essoufflait quoi. Maintenant ça s'essouffle plus trop quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay MIV. Je vous fais des bisous, moi je vous dis au revoir YouTube. On a essayé de jouer un peu safe, mais MIV. Comme quoi MIV DPS ça peut très bien passer aussi. En fait, l'avantage de MIV DPS c'est que vous avez la possibilité de flanquer si l'envie vous dit. Et surtout d'alterner entre les deux fait que les adversaires savent plus sur quel pied danser. Parce que quand vous jouez flanque, vous flanquez tout le temps, les gens sont habitués. Là au moins on faisait un petit peu des deux. C'est à dire que s'il y avait une opportunité d'y aller, on y allait. Et puis on a fait quand même une bonne game. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis à plus tard. Ciao !